Et salut à toutes et à toutes les amis de l'internet, j'espère que vous avez été ce maléfumé par aujourd'hui pour une autre vidéo de l'obligation de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, j'ai mis une vidéo très 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 spéciale sur le skyblock d'un pixel, aujourd'hui j'ai mis on va faire du AH flipping, donc de l'HDV flipping ou comme vous voulez l'appeler, en gros je vais acheter des items pas chers et je vais essayer de les vendre plus cher, vous allez voir dans la vidéo il y a certains items qui sont malheureusement qu'on a perdu de l'argent, il y en a qu'on a gagné énormément d'argent, Je crois qu'on commence la vidéo avec 14 millions et je viens de récupérer tout ce qu'il y avait à vendre et je crois qu'on était à 18 millions donc on a fait 4 millions de profits, c'est quand même assez énorme, donc on espère que la vidéo d'aujourd'hui pourra vous aider, je voulais aussi vous dire que les modes que j'utilise c'est le skyblock extra pour savoir les prix et tout, c'est un mode payant qui est disponible sur le discord de alpha elite et le complexe origine, donc j'essaierai de mettre un lien en description, sinon vous pouvez juste marquer skyblock, et je suis pas mal sûr que vous allez pouvoir trouver un forum post où il y a une invitation discord, donc voilà je vous laisse sur la vidéo et puis n'oubliez pas les amis de me laisser en commentaire ce que vous trouvez qui est le meilleur achat qu'on a fait, genre le plus de profit, Il faut savoir que dans la vidéo j'ai dit que j'allais vendre le griffin durant un event, oh d'ailleurs j'ai oublié, il y a toujours cet item là qui s'est toujours pas vendu, Mais dans la vidéo j'ai dit que j'allais vendre le griffin qu'on a eu, vous allez voir, je l'ai réussi à le vendre à un helper en fait, donc AHStatsIcons, c'est un helper, il m'a contacté, en fait je l'avais mis à l'HDV pour quand même un peu plus cher, 11 millions je crois, il m'a contacté, il m'a proposé un prix, donc comme vous pouvez voir ici, à 8.5 millions, on a trouvé une entente moi et lui, et comme on peut voir, click to reveal debiter, et là on peut voir, c'est dat crazy fish qui est bien sûr un helper sur le serveur. Donc voilà, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a vendu, il y a aussi plusieurs autres trucs, donc il y a les dandalions, il y a plein de trucs qu'on a vendu, qu'on a réussi à vendre, que vous allez pouvoir voir ça aussi, ça aussi, bref, vous allez voir dans la vidéo, tout ce qu'on a acheté et revendu, vous n'allez pas regretter, je vous laisse sur la vidéo, et merci à tous, je vous aime. Salutations, gens de l'internet, j'espère que vous avez été ce magnifique, mais bonjour pour une nouvelle vidéo de compagnie de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, c'est bien, on est sûr, le skyblock d'iPixel pour une nouvelle vidéo très 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 intéressante, donc aujourd'hui j'ai décidé qu'il était 3h du matin, et c'est la meilleure heure les amis, pour faire du business sur le serveur. Eh bien oui, comme vous allez pouvoir le voir juste ici, j'ai 16 auctions terminées ou acclaim, et j'ai décidé de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de parier sur ces systèmes en question. Donc, voyons voir, déjà j'ai commencé, j'ai parié 459 000 sur une XP Shardcore, malheureusement le prix de revente, vous avez compris, c'est 500 000, donc je n'ai pas eu cette offre-là, je l'ai perdue. Ensuite, je voulais parier 69 000 sur des bouteilles de grandes XP qui se revendent environ à 200 000, malheureusement, je n'ai pas pu. Ensuite, j'ai parié sur une Dark Orb à 350 000, et normalement, Dark Orb, si j'ai bien fait mes calculs mathématiques, mes chers collègues, en bin-only, on devrait les avoir pour... Quoi ? Je me suis fait baiser les gars, j'ai mal à regarder. Mon truc, il disait 380 000, vous voyez en bas mon sell value, 380 000. Ah, j'ai un peu le seum, ok, bon ben, ce n'est pas grave, on aura fait des pertes là-dessus. Un live vision pour 5 000, ça se revend 20 000, je crois, on va dire, le médium prix c'est 20 000, donc ça, ce n'est pas si mal. Encore une fois ici, 459 000, je peux le revendre 500 000. Un livre Looting Cat, je voulais parier dessus, le livre Locke, ça valait combien déjà ? 67 000, on peut peut-être mettre genre 2 000 coins dessus, aussi de ne l'avoir pas trop haut. Ensuite, j'ai mis 4 millions sur un pet comme ça, donc un... Comment ça s'appelle ? Griffin Pet Epic, donc je compte le garder les amis, parce qu'en fait, lorsque l'event va arriver, le prix va monter. Comme ça, on regarde juste ici, dans Epic, l'OS qu'il y a, c'est 6.4 millions. Et nous, on est en train de payer 4.9. Donc, niveau du prix, on est quand même vachement bon, si on est capable de le garder à ce niveau-là, quoi. Donc, si on est capable de l'avoir à ce prix-là, on fait encore un peu de preuve ici. Et lorsque l'event va arriver, le prix va encore plus monter, et on va être capable de le vendre peut-être pour 10, voire 12 millions. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment la plus grosse prise que j'ai, le plus gros item que j'ai bet pour l'instant. Ensuite, 2 500 sur un Nightsharm, des Dandalions pour 10 balles, j'ai pris un autre guess, on verra si on les a ou pas. J'ai pris un autre guess ici, assez dur, assez prudent quand même. Il termine en 22 minutes, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être sur l'HDV. Et j'ai mis 3.650 sur un Under Artifact, qui vaut en moyenne 9, de 8 à 11 millions. Donc, si on regarde juste ici, Under, si on marque Under dans les talismans, on va le trouver assez rapidement. Under dans les talismans, le lowest, en buy instant, c'est à 8.1 millions. Et les options, comme je l'ai dit, c'est les notes qui sont ici. Donc, on verra si on est capable de l'avoir. J'y compte pari jusqu'à à peu près 5-6 millions. Si on est capable de faire 2-3 millions de profits, ça m'irait. Donc, je vais continuer à regarder pour les aubaines. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer que j'ai. Donc, j'ai pari sur des BAT, comme vous voyez, qui vaut 80 000, j'arrive à les avoir à 40 000. Il y a aussi ce talisman-là à 1.680 qui n'est quand même pas si mal parce que le patateau talisman n'est plus obtenable. Donc, c'est un talisman qui ne peut que monter en prix. Donc, patateau talisman. Si on regarde le moins cher, c'est à 1.8 en bin. Donc, si je suis capable de l'avoir pour 1.6, ça me fait 100 000 de profits. Et il peut toujours profiter. Ouais, ça fait un peu plus de profit quand même. Mais on peut toujours ça. Il peut toujours monter. Mais ici aussi, même chose. Un fiche affinity, j'ai parié un peu YOLO. J'ai mis 1 500. On va voir combien ça monte. Si on est capable de l'avoir YOLO. Si on n'est pas capable, tant pis. Ça, c'est sur mon autre compte. J'ai essayé de faire un achat revente. Donc, j'ai mis 30 000 sur un Eganomy Artifact. On espère l'avoir. Il serait 20 000. Donc, on verra bien si on l'a ou pas. Et puis, voilà. Donc, Ealing Ring, Peggy Bank. On l'a perdu à Peggy Bank. Mais Ealing Ring, on peut voir. C'est 200 000. J'ai mis 20 000 pour l'instant. On verra plus tard. Et puis, voilà. Donc, on a 2 items à récupérer. Donc, la Dark Orb et le Night Vision Talisman. Donc, le Night Vision Talisman, on l'a eu pour 2 000, je crois. Donc, on va le mettre à 20 000. Donc, je ne sais pas si on peut le mettre à 20 000. Non. Le max qu'on peut le mettre, c'est 12 000. Donc, on va faire une auction. Et on va le débuter à 12 000. Et on va le mettre dans 12 heures. Comme ça, il aura le temps de monter. Donc, voilà. Créer une auction pour 12 000. C'est parti. En espérant que quelqu'un pète dessus. On l'a eu pour à peine, si je ne me trompe pas, on l'a eu pour à peine 10 000. Même pas. Donc, franchement, on est vraiment bien pour le coup. Donc, je vais continuer à faire des petites recherches. Donc, on a celui-ci, l'XP Shard. En fait, je crois que l'XP Shard, je n'ai pas du tout fait de profit. Je ne vais pas vous montrer. XP Shard, c'est dans ça ici, je crois. L'OS, non. XP Shard. Ah, oui, ça va être ici, alors. XP Shard dans l'OS. Le XP Shard, 449 000. Oui, c'est à peu près le prix. J'ai mal fait mon truc, encore une fois. Bon, ce n'est pas très grave. On peut peut-être essayer de le... On va quand même essayer de le vendre un peu plus cher, les gars. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va parier dessus? Attends, je vais regarder vite fait. XP Shard. Donc, l'OS, il est à 449 000. 450 000. Mais c'est juste deux gars. Le gars, il l'a mis pour 48 heures. Donc, on va le mettre à 500 000. Pour deux jours aussi. 500k. Bean. On va mettre pour deux jours. Quelqu'un l'achète, quelqu'un l'achète, quelqu'un ne l'achète pas, ne l'achète pas. On a quoi d'autre? On a le livre looting qui a fini à 16 000. On ne l'a pas besoin, celui-là. Et je vais continuer à faire mes petites recherches. Et je vous reprends quand j'ai trouvé des bons trucs à vous montrer. OK. Bonne nouvelle. On a eu le Griffin. Malheureusement, comme vous pouvez voir, on l'a eu pour 500 000 de plus que ce que j'avais anticipé. Mais ça nous fait quand même un bon profit. Donc, je vais juste noter 5.4. On va juste le mettre ici. Comme ça, de toute façon, on va aller le mettre sur un panneau dans notre base pour pouvoir se souvenir. Parce que je vais le revendre lorsque l'event va venir. Donc, en plus, il y a un crochet qui est dessus. Un tiger plochit crochet. Je ne sais pas pourquoi il y a attaque de bonus speed. Parce que si vous ne saviez pas, ils ont remplacé l'attaque bonus speed par la férocité, normalement. C'était où la férocité? Je ne sais pas. Moi, il était censé avoir rajouté la férocité. Bon, ce n'est pas grave. On va l'ajouter à nos pets pour l'instant. On va continuer à le level up en soi. On n'a pas grand-chose à perdre dans le level up un peu plus. Il y a aussi le jeune homme ici qui a bet sur l'onda artifact. Donc, il est rendu à 4 400 000. Il faudrait 600 000 pour... Mais on n'a pas d'argent disponible pour l'instant. J'avais pareil sur un livre ici, 75 000. Malheureusement, on va se faire autre bide. Comme on peut voir, le truc, il est rendu à 37 000. Donc, ça, c'est bon pour nous. Les 4 fleurs d'andalions. On n'a aucune idée pourquoi ils ne partent pas. Mais bon, ça peut nous faire 25 000. Il faudra que j'essaie de trouver un peu d'argent rapidement pour essayer de parier les 600 000 qu'il faut ici. Et puis, on verra. Attends, peut-être qu'il nous en reste de l'argent dans la banque. Mais je crois que j'avais tout pris. Malheureusement, comme vous voyez, on est fauché. Haha, dommage. Ok, mes chers collègues. Quelque temps a passé. On a perdu quelques auctions. Mais on en a gagné quelques-uns. Donc, on a gagné les 2 dandaliennes pour 10 coins. Donc, les 4 plus tôt, je suis plutôt content. Parce que je pourrais les vendre pour environ 40 000. Est-ce que j'ai vu ? 40K. On va les mettre en bin pour 12 heures. On va les mettre en bin. Et on ne peut pas les mettre à plus que... Ok, donc il faut faire une auction, quoi. C'est pour ça que le gars, il s'est fait baiser. Bon, ce n'est pas très grave. Parce qu'on va juste faire une auction au pire. Pour switch to auction. Comme ça, 12 heures. Create auction, c'est parti. Ensuite, on a eu un zombie pet pour 400 000. Et le prix de revente est environ 1 million. Donc, ça, c'est un putain de bon achat, les gars. Donc, zombie. Qu'est-ce qu'on en est ? On va juste quand même regarder dans les bins. Les épiques. L'OS price est à 850 000. Mais c'est au niveau 2. On va le mettre à... Je pense qu'on va le mettre à... Ouais, on va le mettre à 850 000. Il y a l'autre d'un côté qui était à peu près au même truc. Donc, on va le mettre à 850 000. Et celui-là, on va le mettre en bin only pour 12 heures. Voilà. Donc, 450 000 de profit juste ici. Ensuite, on a ce travel to 2 Deep Cavern qui vaut... Que j'ai payé 11 millions. Ça dit que ça se revend un peu plus cher. Donc, Deep Cavern. Normalement, l'OS, c'est 95 000 en bin. Donc, on va le mettre à 90K. Comme ceci pour 12 heures aussi en bin. C'est parti. Donc, un autre bon profit. Ensuite, c'est ici que ça devient intéressant. Donc, on a un Guardian Pet avec un textbook. Et il est niveau, si je ne me trompe pas, 69. Donc, déjà, c'est bien. Et on a payé 2.2 pour... Et je crois qu'on peut le revendre pour... Un peu plus quand même. Guardian, dans le légendaire. 2.4. Et lui, il est quel niveau ? Lui, il donne 20%. Lui, seulement 7. Donc, c'est... Attends. Je vais changer ma... Voilà. Comme ça, on va voir un petit peu mieux les trucs. Donc, j'avais mis Guardian. On avait mis... Légendaire. Et l'OS. Donc, 24... 20... Non, non. 77. Il était ici. Il y en avait un. 77, juste ici. 79. Oh, putain, les gars. Je crois qu'on a fait une putain de bonne affaire. Les gars, il y en a un. Mais non, ce n'est pas possible. On n'a pas fait autant de profit. Je vais le mettre à 5 millions, les gars. Je vais le mettre à 5 millions. On va voir. On l'a payé 2.2. On va le mettre à 5 millions. On va le mettre pour 24... Non, pas 24 heures. Bah oui, il va en soit 24 heures. Vu que c'est un bin, on ne va pas le mettre en auction. Donc, 5 millions. Je crois qu'on aurait pu le vendre plus cher, en vrai. Mais bon, ça me va. On a un livre combo 1 pour 1 000 $. Et le prix de revente est de 45 000 $. On veut le vendre assez rapidement. Donc, on va le mettre à 30K. En bin pour 12 heures. Ensuite, ça nous fait 29 000 $ de profit ici. Ensuite, j'ai acheté un plastron à 13 000 $. Normalement, je peux le revendre au moins 30 000 $. Donc, ça fait un petit peu de profit ici. Mais bon, pas trop. Donc, c'est quand même déjà bien. Mais c'est déjà ça. 30 000 $, c'est bon. Ensuite, j'ai acheté un éléphant à 25K. Et à ce qui parie, ça se revend 200K. Ça, je n'étais pas sûr. C'est juste un petit pari que j'ai pris. Donc, éléphant. Elephant, éléphant. On en veut en vert. L'OS, il n'y en a pas en bin. Il n'y en a pas en auction. À moins que ça ne s'écrit pas comme ça, éléphant. Et ça ne s'écrit pas comme ça, éléphant. Elephant. Elephant. Ça ne s'écrit pas non plus comme ça. Il n'y en a pas en fait, les gars. C'était le seul de disponible ou quoi ? Je vais mettre nos filters. Et on va mettre éléphant. Elephant. Non, non. Il n'y en avait vraiment pas en fait. Si on fait commun, il n'y en a pas. Un commun, il n'y en a pas. Rare, il y en a. Donc, il n'y en a vraiment aucun. On va le mettre à genre 100 000. Je ne sais pas. J'ai payé 25 000. Donc, si on est capable de le vendre 100 000 en soi, ça va. Je ne pense pas qu'on va quand même réussir à le vendre. Je vais quand même le mettre de jour. J'ai un cookie. Quelqu'un m'a droppé ma cookie ? Créer de bin pour 100 000. Parfait. Ensuite, on a un feeder artifact à 32 000 $. Mais ça, je crois qu'on peut le vendre au shop pour un peu plus cher, si je ne me trompe pas. Non, 32 000 $. Donc, même si jamais on n'arrive pas à le vendre, on ne perdra pas de thunes. Donc, feeder. Feather artifact. L'OS bin. Il n'y en a pas en bin? 90 000. Bon, parfait. Si on est capable de le vendre, on va le mettre 85K. Parfait. On va le mettre aussi pour 12 heures, les gars. Donc, on a bien commencé le niveau profit. 60 000. Ça, c'était évalué à 80 000. Donc, parfait. 80 000. Un petit 20 000 de profit aussi ici. 80K. En bin aussi une fois, 12 heures. Parfait. Ensuite, on a le squeletton qu'on n'a malheureusement pas réussi à avoir. Le bat qu'on n'a malheureusement pas pu réussir à avoir. Ensuite, on a quoi? On a la billet de holder que je n'ai pas réussi à avoir. Ensuite, on a le fiche affinity que je n'ai pas réussi à avoir. Ensuite, j'ai la... Oh, ça, attends. On va peut-être pas arriver dessus. 32 000. On va mettre 30 000. Ça va me faire un établissement bleu pour 30 000 balles. Ce n'est pas très cher. Malheureusement, on n'a pas ça non plus. La piggy bank non plus. La shredder. J'ai mis 220 000 dessus. Et ça vaut 500 000. Donc, si on n'est qu'à pas de l'avoir, ça serait pas mal. J'avais mis sur une girafe. Malheureusement, je ne pense pas qu'on va l'avoir. Elle vaut 900 000. Vas-y, on va mettre une autre bite dessus. Ensuite, on a des stonks à 280 et 250. 500 ça. On a toujours notre healing. Et puis, c'est bon. Donc, je vous reprends. Lorsque j'ai des nouvelles ou si j'ai trouvé des nouveaux trucs, pour l'instant, je crois qu'on va se stopper. Parce qu'on a quand même déjà vendu des trucs. Donc, j'avais vu ici, on a 600 000 à récupérer. Ce n'est pas ça ? Ouais, 60 000 plutôt. Donc, on a vendu quoi ? On a vendu... On a vendu... On a vendu quoi ? On a vendu notre plastron parfait. Donc, ça, c'était 8 à revendre. Et nous avons vendu notre combo. Donc, 29 000 de profit ici. Et genre 45 000 au total avec le plastron N. Donc, pas mal. On attend que tout ça soit vendu. On va remettre un peu d'argent dans la banque pour les intérêts. Et puis, moi, je vous reprends quand les items que j'ai en mode Paris en ce moment sont terminés. À tout de suite. Ok. Donc, je faisais des donjons sur mon autre profil. Et j'ai vu qu'il y avait quelques items qui s'étaient vendus. Mais j'avais envie d'arrêter la vidéo là. Et que vous me disiez, vous, c'est quoi votre meilleur item, les amis, dans les commentaires, que vous avez réussi à revendre. Donc, on a... Ah ! Bah, parfait. On a réussi à revendre ça. Et c'est tout. Mais il est vraiment tard. Il est 4 heures du matin maintenant. Donc, encore une fois, cet item-là, je sais que je l'ai mis un peu trop cher. De toute façon, j'en ai besoin sur mon deuxième compte. Donc, au pire des pires, je le rachèterai. Pour un peu plus cher ou un peu moins cher, on verra. J'ai mis cet item-là que quelqu'un a drop par terre. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai mis à l'HDV. Pourquoi pas. On a les 4 dandallions. Donc, le prix de départ est à 3200. On les a eu pour 10 coins, je crois. Donc, ça fait quand même du profit. Le pet qu'on a eu ici, on l'a ici. Le gardien qu'on a pour 5 millions. L'éléphant. Le bat de talisman. L'XP chère aussi. Et puis, on a le Night Vision Charm. Donc, on va revenir demain. Voir où est-ce que ça en est. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine séquence. Parce que moi, je vais dormir pendant 10 à 15 heures. Parce que, voilà, je suis fatigué. Oh, what ? J'avais oublié de regarder. Mais on a gagné quelques actions. Donc, on a gagné celui-là 40 000. Ça valait 40 000. On a payé 200 coins de plus. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'on va le reforge et on va le garder. C'est bon pour les festivals. Ça fait un talisman bleu en plus. Ensuite, on a la piggy bank que malheureusement, on n'a pas gagné. On a le... Comment ça s'appelle ? L'oslot qu'on a gagné à 500 000. Par exemple, ça dit qu'il est à 900 000. Donc, ça peut nous faire un petit 400 000 de profit. Oslot. En pink, donc mauve. Le bin, l'os bin est à 2 millions pour un niveau... Attends, what ? Non, ah, yes. Ok, l'os, 450 000. Ouch. Ouch, ouch, les gars. Ouch, ouch, ouch. 550 000. Ah, fais chier, fais chier, fais chier. Je pense qu'on s'est fait baiser ici. Ce n'est pas très grave. On va mettre à 500... On a payé quoi ? 560... On va le mettre à 575K. Et puis, en espérant qu'on puisse le vendre. Donc, 24 heures. Voilà. En bin, on lit. En espérant que ça fonctionne. Ensuite, on a quoi ? Une stone qu'on n'a pas eu. La shredder, on ne l'a pas eu non plus. On a le healing talisman à 30 000. Ça vaut combien ? 200 000. On va essayer de parier dessus une fois. L'accessory, en chantement, je n'ai pas envie de parier dessus. Je ne sais pas pourquoi cette pioche, elle est rendue aussi autre. C'est peut-être parce qu'elle a le reforge Fruitful. Fruitful, c'est quoi ? Ça donne une crase de double drop. Ok. Pas très intéressant. Je me suis fait aussi un beat sur le EG Rigmon Drop. Donc ça, on va les mettre sur notre autre compte. Donc, on va récupérer les coins qu'on a. On va les mettre dans la banque pour avoir plus d'intérêt possible. Et on va aller out-bidre l'autre truc encore sur mon profil principal. Donc, let's go. Je sais que vous en battez sûrement les couilles. Mais au moins, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Ici, on a... C'est ici. Donc, on va mettre... On a besoin de 5 millions. Donc, on va retirer 24 millions au cas où. On va remettre une dernière fois. Je ne vais pas reparler après. Il est déjà en... Il est déjà mis mythique. Et ça vaut 40 000 normalement. Donc, si on est capable de faire quelques profits. On ne dit pas non. Mais de toute façon, c'est un talisman qui va devenir très cheaté. Donc, on peut voir l'OS ici. Dans les auctions. C'est le note à 35 millions. Sinon, le bin plutôt. L'OS bin est à 45 millions. Donc, si on est capable de l'avoir pour le prix que j'ai l'oeil en ce moment. Ça serait parfait. Oui, on verra ça demain matin de toute façon. Parce que là, je vais dormir. C'est bon. Bisous. Bonne nuit. Oh, bonjour, mes chers collègues. Donc, on a vendu quelques items. Malheureusement, je n'ai pas été capable de... Je n'ai pas capable de dormir. Donc, je suis revenu sur le PC. On a vendu quelques items. Donc, on a vendu une Dark Orb à 380 000. Mais comme on peut voir, à l'HDV en ce moment, on s'est fait un peu baiser. Parce que Dark Orb, si je ne me trompe pas, je les ai vus juste avant. Et ils sont à 400 000. Donc, on aura pu les vendre un peu plus cher. Ce n'est pas très grave. On a fait du profit là-dessus. Ensuite, notre Ocelot, on l'a vendu à 575 000. Donc, aussi du profit. Ensuite, le Batalissement aussi. Aussi du profit. On a ensuite vendu... Les Dandallions vont partir à 45 000. Quand on les a eus pour 10 coins, les gars. C'est quand même un truc de fou. Ce petit Temelight à 700 coins. 100 000. Le petit éléphant s'est fait acheter. J'ai toujours le Cardien, le Zombie, l'XP Shard et le Night Vision Talisman. Night Vision Charme, plutôt. On va voir ce que tout ça nous amène. On a aussi... Il ne faut pas oublier qu'on a le Griffin Pet qu'on a payé 5 200 000. Donc, ça nous fait un total de 6 millions. Les gars, on a presque fait 5 millions de profits. On arrive à tout vendre. Je rappelle qu'on a quand même le Griffin qu'on va garder pendant le moment. Parce qu'on veut le vendre durant l'event pour faire le maximum de profit. On a aussi des items à récupérer ici. Donc, on a 280 000. Et malheureusement, je n'ai pas gagné l'enchère sur le... Sur le... Et qu'un truc comme ça, là. Je n'ai malheureusement pas gagné. Il est parti à 50 millions. Donc, dommage. Il est parti à 50 millions. Il était déjà recombulé et tout. Donc, je vois bien pourquoi ça, on ne l'a pas eu. Mais au moins, j'aurais pu récupérer ma tune. Donc, voilà. Je vais attendre que les offres se terminent. Celui que j'espère vraiment qu'il se vende, ça serait celui-ci. Le Guardian. Parce qu'avec le nombre de profits qu'on a fait dessus, ça serait incroyable. On a payé 2.2 et réussir à le vendre à 5 millions. Ça serait insane. Même chose pour les Dandalions. On aura fait 40 000 de profits. Ça, c'est bien. Celui-ci, on arrive avant le Zambi. 400 000 aussi. Celui-ci, je pense que je me suis fait un peu arnaquer. On ne va pas se mentir. Il faudra regarder. Mais je ne pense pas que personne ne va l'acheter. XP Shard. Ce n'est même pas comme ça que ça s'écrit. C'est XP Cher. Le moins cher est à 500 000. Donc, ouais. On va le mettre à 485 000. C'est le prix qu'on a payé. Si je me souviens bien, peut-être un peu moins, un peu plus. Je ne sais pas. Mais bon, en 485 000, on devrait être capable au moins de le vendre. Ah, ça nous prend de la monnaie. Ça pristine. Donc, c'est parti. Je vais retirer un peu de thunes. Et puis, moi, je vais vous laisser ici, les amis. Vous allez pouvoir le savoir dans la prochaine vidéo si j'ai réussi à vendre tous ces items-là. Sinon, vous faites slash AH Icons et vous les achetez vous-même. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. C'était Icons. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. En espérant que cette vidéo vous a aidé à voir un peu comment j'ai fait pour AH Flipping. Sous-titrage Société Radio-Canada